Et donc ici c'est un lieu d'apprentissage, de réflexion et d'expérience. Et c'est la raison pour laquelle lorsqu'on m'a demandé si nous pouvions vous accueillir ici ce soir pour le mouton numérique, eh bien j'ai naturellement accepté. Donc ce soir vous êtes ici chez vous, on verra si nous sommes tous des moutons numériques ou pas. En tout cas je vous souhaite de passer une très belle soirée, je crois qu'elle va être riche et intéressante vu les invités et les intervenants que vous avez. En tout cas bravo pour cette initiative. Merci. Bonsoir. Je m'autorise une petite parenthèse de 5 minutes pour vous présenter le déroulé de la soirée, le mouton numérique et puis on va peut-être un tout petit peu parler du sujet. Alors tout d'abord soyez les bienvenus, merci d'être venus pour cette première rencontre qui ouvre le cycle de débat du mouton numérique pour 2017. Il y aura 6 débats, c'est le premier, donc encore merci de votre présence. Alors pour commencer, je vais déjà remercier Mediaschool qui nous accueille ce soir, vous pouvez venir voir, ils ont activement participé au montage de cette première, la régie, la salle, etc. Également l'agence Melo Cotton au bout qui filme, qui nous apporte la partie régie. Cet événement est live streamé sur Youtube, donc vous pouvez, si vous le voulez, évidemment utiliser les réseaux sociaux. Et notamment Twitter avec le hashtag Mouton Nume qui est juste là. Voilà, vous verrez il y aura tout à l'heure des tables dehors avec des ouvrages de nos intervenants. Donc des ouvrages qui seront vendus par la librairie L'Attrape-Cœur qui est aussi partenaire de l'événement. Et enfin, mais pas des moires, la quinzaine littéraire qui n'est pas là ce soir mais qui sera également vendue et qui est aussi partenaire de l'événement. Alors le mouton numérique, nous sommes une association avec une ambition, montée avec une ambition, éclairée la société qui innove. A faire avec de la justesse, de la bienveillance, avec le souci du débat contradictoire, le souci toujours de garder de l'esprit critique sur la chose numérique et de sans cesse raccrocher cet esprit critique à des solutions concrètes, au moins quand elles existent. C'est pas toujours le cas, évidemment. En somme c'est quoi ? C'est prendre ce que les penseurs, les intellectuels ont à nous dire, mettre en face ce que font les gens sur le terrain, dans la réalité. Donc faire et penser, penser et faire, sans dissocier les deux, évidemment, on fait tous les deux dans la vie, on en est conscients, nous les premiers. Donc voilà. Pour le format de ce soir, on part sur une petite heure d'échange avec ces messieurs et Yael. Ensuite, on réservera le temps qu'il faudra pour les questions et on espère que vous aurez des questions. C'est quand même le but. Ensuite, on organisera un pot juste dans la salle en face. Donc vous y êtes conviés, évidemment, avec... On vous donne les bras là-dessus. L'événement est gratuit. On souhaiterait conserver des événements gratuits. Cependant, une participation volontaire est possible si vous souhaitez nous aider dans cette démarche. Donc la sortie est payante, en fait. Voilà. C'est ça. C'est que 40 euros, ça va. Sachant que ces 40 euros serviront à deux choses. D'abord, l'autofinancement de l'association, évidemment. D'une part... Et la Porsche. Et la Porsche. Voilà, exactement. Voilà, c'est ça. Et puis les assistants parlementaires, etc. Mais sachez qu'on a quand même très envie de prendre tout ce qui sera en supplément et il y en aura pour récompenser chaque année un prix de l'innovation mouton qui sera décerné à une initiative innovante, sociale, solidaire. Puisque, en tout cas pour nous, en tant que moutons numériques, l'innovation, ce n'est pas seulement une question de technologie. C'est rendre la vie des hommes et des femmes plus facile. Et évidemment, quand je dis ça, j'ai un peu rien dit. Parce que rien n'est aussi simple. Enfin, rien n'est simple, plutôt. Et on n'est pas du tout les seuls à penser qu'innover, c'est améliorer la vie des gens. Pas du tout. En voilà une affirmation bien banale. Finalement, si vous vous mettez depuis la perspective d'une société qui vendrait, par exemple, des vidéos en ligne, faciliter la vie des gens, ce serait faire en sorte que la prochaine vidéo que vous allez regarder, vous n'ayez pas franchement à la choisir. Éventuellement qu'on la choisisse pour vous. Si vous vous mettez depuis la perspective d'une société qui vendrait, par exemple, des assurances, améliorer la vie des gens, ce serait faire en sorte que vous conduisez mieux ou que vous, vous conduisez mieux. Ce qui est quand même totalement différent. Donc vous voyez sans doute où je veux en venir. Je pense déjà. Là où je veux en venir, c'est que, il y a 70 ans exactement, en 1947, l'immense Norbert Weiner, le mathématicien qui fut parmi les gens qui sont aujourd'hui à l'origine de l'informatique, forgeait ou plutôt reprenait le terme cybernétique. La cybernétique, c'est quoi ? La cybernétique, c'est l'art de gouverner les hommes. L'art de gouverner les hommes. Alors aujourd'hui, on parle de cybernétique, on parle aussi d'algorithme. Et on parle même de gouvernementalité algorithmique. Alors un algorithme, c'est quoi ? On va le voir pendant toute la séance, mais je vais déjà faire un petit peu de teasing. Un algorithme, c'est une suite d'instructions qui permet de résoudre un problème. Il y en a plein sur Internet, dans les exemples que je vous ai donnés tout à l'heure. Une suite d'instructions, au final, c'est un peu une machine qui résout un problème. Une machine qui peut aussi éventuellement en créer des problèmes, puisque comme toute machine, comme toute technique, elle couvre des enjeux qui sont des enjeux politiques, des intérêts, directement économiques, des projections, et même parfois des conflits. Pour en parler ce soir, on a le plaisir, même l'honneur, de recevoir deux invités. D'abord Tristan Nitto. Tristan Nitto qui est activiste, avec un H, qui est un des dirigeants de la start-up Cozy Cloud, et qui a également fondé l'association Mosia Europe en 2003. Il est l'auteur de l'ouvrage Surveillance, les libertés aux défis du numérique, comprendre et agir. Pour lui donner la réplique, on a aussi le grand plaisir de recevoir Philippe Vianduri. Philippe Vianduri, je ne sais pas si on peut aussi l'appeler un activiste, peut-être. Non ? Bon, tant pis. Il est journaliste, et c'est déjà bien. Il est auteur d'un livre qui s'appelle La Nouvelle Servitude Volontaire, enquête sur le projet politique de la Silicon Valley. Bon, allez, excusez-moi. Et bien sûr, pour animer cet échange, on a aussi le plaisir et l'honneur d'avoir Yael Benayoun, cofondatrice du Mouton Numérique. Bon débat. Alors, merci à tous. Est-ce que vous m'entendez tous ? On commence comme ça ? Super. Alors déjà, je ne vais pas revenir sur tout ce qu'a dit Yael Benayoun. On est vraiment très heureux de commencer cette soirée ici avec vous. Et c'est vrai que quand on a monté le Mouton Numérique, il y a un peu la question qui revenait toujours, c'est pourquoi vous voulez montrer que le numérique est politique ? Et finalement, ce n'est pas si évident pour tout le monde. Et du coup, c'est peut-être par ça que je vais commencer. C'est par vous demander, en fait, comment vous avez eu cette prise de conscience ou ce déclique que peut-être que le numérique et les algorithmes, en l'occurrence, c'est un peu plus compliqué que juste une petite situation, comme vient de le dire Irénée. Donc voilà, peut-être Tristan, si je veux bien commencer là. Alors, on avait dit qu'on se vouvoyait quand même. Alors, on se vouvoit. D'accord. Je vais vous avouer qu'on ne va pas réussir, mais ce n'est pas grave. On va essayer quand même. Donc, en fait, je ne pensais pas du tout que c'était politique, le numérique. Mais alors, pas du tout, quoi. Je me souviens avoir lu avec émotion la déclaration d'indépendance du cyberespace qui date de... je ne sais plus, ça va être les années... début des années 80, je pense. qui, justement, dit, vous savez, nous, dans le cyberespace, on n'est pas comme vous, politiciens, on vit dans un autre monde, on n'a rien à voir avec vous, vous êtes fait de chair, et voilà, nous, on est des signaux dans l'espace, etc. C'était rigolo. Je trouvais que c'était, à l'époque, assez intéressant de dire, on s'affranchit complètement du politique. Et bon, moi, j'avais complètement tort. Et en fait, je l'ai vraiment réalisé quand j'ai travaillé sur mon livre, ou plutôt, je l'ai réalisé. Ça m'a donné envie d'écrire ce livre, donc, Surveillance, parce que je me rends compte, c'est toute la thèse de la première partie du livre, c'est qu'on n'est pas habitué au numérique, généralement. Alors, il se trouve que moi, je suis informaticien, je fais un peu tâche, mais généralement, les gens ne sont pas éduqués du tout au numérique. Un jour, on leur a montré un ordinateur, et dedans, il y avait un navigateur, et on leur disait, « Ah ben, si tu cherches quelque chose, tu fais Google, et puis tu tapes des mots-clés, et tu fais « Entrée », et là, il y a des résultats, et puis tu cliques sur, alors ça, c'est le mulot, et tu cliques sur les liens bleus, et là, tu vas trouver ce que tu cherches. Et voilà, temps de formation, 20 secondes. Alors maintenant, ça, c'était dans les années 90, on arrive dans les années 2010. Maintenant, ça se passe surtout dans une boutique Orange, ou SFR, ou Bouygues, Alors bon, donc, vous voyez, là, c'est le bouton allumé, et là, vous avez le bouton, c'est pour revenir au menu, ça, c'est le volume, et il y a des boutons, et vous lancez des applications, vous voyez ? Là, il y a des applications, et vous lancez des applications, et voilà, c'est ça. Et donc, temps de formation, 40 secondes dans la boutique Orange, deux bouts devant le comptoir, et vous avez choisi tel ou tel téléphone parce qu'il était en promo, ou que la couleur vous plaisait, quoi. Et vous demandez, vendeur, c'est bien, ça ? Ah oui, oui, c'est bien. Donc voilà, c'est à peu près toute la formation qu'il y a, et seulement, à choisir ça, on se retrouve à donner, sans s'en rendre compte, sans du tout réaliser, on refile nos données à des géants, souvent dans la Silicon Valley, lesquels font des trucs avec nos données, lesquels permettent, pas forcément en le voulant, de faire de la surveillance de masse, et au final, on met en place des éléments qui vont permettre une dictature d'arriver. Je vous la fais à très, vraiment très très gros, hein, j'ai quand même 250 pages à vous l'expliquer, normalement, mais, en gros, c'est ça, on est les idiots utiles des GAFA, on achète des smartphones, qu'on pourrait, vraisemblablement, appeler des mouchards de poche, qui pompent des tas de données, qui les concentrent dans des data centers américains, lesquels sont utilisés par des agences de renseignement, dont l'ANSA, et eux-mêmes, donc, sont les idiots utiles de l'ANSA, parce qu'ils collectent ces données, pour nous fidéliser, gagner de l'argent avec de la publicité, etc., et ils sont les idiots utiles de l'ANSA, parce que l'ANSA, ben, voudrait espionner tout le monde, mais il suffit de se pencher, d'aller chercher ces informations chez Google et chez Facebook, et voilà, la boucle est bouclée, vous vouliez juste un téléphone qui vous permette de jouer à 2048 ou à Candy Crush Saga, ou accédez à Facebook, et vous vous retrouvez avec un état totalitaire au bout. Et donc, c'est éminemment politique, même si vous ne saviez pas au départ. On reviendra sur le sujet, parce que là, ça a été bâclé, quand même. Ben, c'est bon. Ça va être toute l'heure. Alors, moi, j'ai un parcours... Je voulais faire court, mais je vais faire long. J'ai un parcours très différent du tien, puisque... Vous n'avez pas dit qu'on vous voyait ? Parce que j'étais journaliste culture à la base, je suis venu aux algorithmes et à la données par hasard, parce qu'on m'a demandé de prendre ces sujets-là dans ma rédaction. Et en fait, de fil en aiguille, je suis arrivé au moment de l'affaire Snowden, donc c'était assez intense. Et j'étais assez frustré de voir, en fait, bon, c'est un long processus, ce bouquin, mais le premier déclencheur, ça a été de lire un article sur le Time qui s'appelait Big Data Meet Big Brother, et qui était, en fait, un article qui expliquait les techniques prédictives. Et en fait, ça expliquait que les données, elles n'existent pas par elles-mêmes, on les traite, et que ce traitement visait, en fait, à anticiper les comportements, prédire les événements. Et en fait, de fil en aiguille, quand on réfléchit à ce concept, ça veut dire que des acteurs, qui sont des entreprises, principalement, tentent de prédire nos comportements. Alors, soi-disant, pour nous faire des services, trop bien, trop cool, parfaitement personnalisés, etc. Mais dans la capacité de prédiction, il y a la capacité de manipulation, c'est-à-dire d'action sur les comportements. Si je sais comment vous allez réagir à tout ce que je vais faire, ce que je vais dire, je peux donc faire en sorte que vous ayez le comportement que je souhaite. C'est ça, la manipulation, et c'est ça ce que permettent ces techniques. Et donc, en fait, là, s'ouvre un champ quand même assez immense, qui est qu'on dépasse les données, la surveillance, la vie privée, etc., vers vraiment une nouvelle forme de pouvoir et de relation de pouvoir et de servitude entre des acteurs privés et étatiques aussi, on y reviendra, je pense, sur ces différences-là, et les êtres humains et les individus. Et par renforcement, le collectif aussi, puisqu'on verra qu'il y a des actions individuelles et des actions collectives. Là, on revient à la cybernétique, donc on a un petit peu parlé tout à l'heure. Donc voilà, moi, j'arrive aussi à la conclusion d'une dictature, pas tout à fait la même, avec un grand arc un peu différent, mais qui est un peu, enfin, je l'ai théorisé par Big Mother, parce qu'en fait, c'est pas du tout un Big Brother comme on nous le vend, je pense, dans les médias qui veulent présenter comme les méchants États qui essaient de contrôler la population, c'est quand même plus complexe que ça, il y a d'autres formes aujourd'hui de contrôle et de servitude que les États, qui sont d'ailleurs largement larguées sur ces questions, on y reviendra aussi. Et donc, en fait, je pense qu'on assiste aussi à une mutation, à travers le numérique, à une mutation du pouvoir en lui-même, mais qui suit une continuité historique de 50 ans quand même, et que, voilà, que se créent des nouvelles servitudes qui sont, avec le titre un peu provocateur de servitudes volontaires, parce qu'il n'y a pas vraiment de liberté, il y a toujours une liberté aliénée, donc ce n'est pas vraiment volontaire, mais c'est un peu volontaire, comme tu disais tout à l'heure, on achète quand même le smartphone, on s'inscrit quand même sur Facebook, donc c'est d'une certaine manière volontaire, on y reviendra. Non, mais attends, de plus en plus, on nous vend des téléconnectés, des, comment s'appelle, des Amazon Echo qui vont bientôt arriver en France, et ces boîtiers que vous mettez dans votre salon avec un micro qui est branché en permanence et qui écoute ce que vous dites, et on les paye d'une blinde, quoi. Donc, voilà, c'est volontaire, on peut le dire. Et du coup, justement, là, vous avez parlé quand même de plusieurs problèmes, notamment surveillance de masse, et notamment tout le lien avec les GAFA, enfin, Google, Amazon, Facebook, etc. Est-ce que vous pouvez peut-être faire un petit bilan sur les acteurs qui sont en jeu derrière ça ? Parce que c'est vrai qu'a priori, on ne voit pas forcément le lien entre les services secrets, Google, et la différence entre l'espionnage, les données qui sont données, et si vous pouvez peut-être expliquer un peu la boucle, en fait. J'y vais ? C'est pour moi, celle-là, non ? Alors, c'est très simple. Il faut, quand vous achetez un smartphone, aujourd'hui, 85% du marché, c'est Android. C'est-à-dire, si vous achetez du Samsung, de l'HTC, du Sony, etc., ça utilise le logiciel Android, le système d'exploitation Android, qui est fait par Google. Alors, qui a un téléphone Android dans la salle ? Levez la main. Pas moi, parce que moi, non. On ne va plus maintenant, mais j'avais. OK, merci. Qui a un smartphone Apple ? iPhone. Ouais, on voit bien qu'on est dans le 16e arrondissement. Il est pognon, hein. Donc, vous avez raison, voilà, parce qu'en termes de vie privée, Apple est quand même bien meilleure qu'Android. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, Android donne... Enfin, Google donne Android à Samsung, etc. Samsung, c'est un énorme conglomérat coréen. Ils ont énormément d'argent. Et aussi aux autres. Alors que ça vaut très, très cher. Ça vaut probablement plus d'un milliard de dollars de développement ont été investis dans Android pour le créer. Et ils le donnent. Ils le donnent, mais il faut signer un contrat. Et dans ce contrat, il dit, vous êtes obligés de prendre d'autres trucs gratuits avec. Pas de chance. Alors, on vous donne Gmail, on vous donne Google Maps, on vous donne Google Search, on vous donne Google Calendar, on vous donne toute la flopée des... Google Chrome, plein d'applications Google qui vont avec Android. Et que vous devez, vous, fabricant de smartphones, vous devez intégrer dans les smartphones et les mettre bien visibles. Bon, d'accord. Ah, mais si vous voulez être concurrent d'Apple, et comme vous ne savez pas développer un logiciel du genre Android, ça coûte très cher, ça prendrait des années, vous êtes pressé, vous voulez concurrencer Apple, donc vous allez choisir Android. Et pourquoi ils font ce cadeau-là ? Parce que ça, ensuite, c'est mis sur des téléphones, c'est mis... Ils s'en fabriquent des milliards, littéralement des milliards par an, et ça finit dans nos poches. Et donc, on utilise les services de Google, lesquels collectent des données. En fait, vous avez payé très cher un cheval de Troie. Donc, on est aussi con que les Troiens, mais en plus, on a payé le cheval, vous voyez. C'est quand même assez sordide, cette affaire. Et donc, c'est là que c'est intéressant. Et c'est comme ça que Google, en fait, collecte vos données pour vous donner des services personnalisés dont on ne peut plus se passer. Aujourd'hui, Gmail, ce n'est pas facile d'en s'en débarrasser. YouTube, non plus. Enfin bon, donc il y a plein de services qu'on utilise comme ça. Ils sont personnalisés, on n'arrive plus à s'en passer, et ça collecte des données. Par exemple, si vous utilisez Gmail, c'est écrit dans les conditions générales d'utilisation, Gmail, enfin Google, lit vos courriers, les pièces jointes, les endroits d'où c'est envoyé, à qui vous les envoyez, il a une copie de votre carnet d'adresse, donc il sait de quoi vous parlez, à qui vous parlez, etc. Ils accumulent énormément de données, et puis on leur donne, parce que c'est pratique, puisque de toute façon, personne n'a jamais lu les conditions générales d'utilisation. Qui a lu les conditions générales d'utilisation dans la salle ? C'était pour un livre. Bon, j'ai une excuse. Ben effectivement, quasiment personne, Madame, vous avez dit, un peu le début, ouais, c'est ça. Certains disent que c'est le meilleur endroit pour que tout le monde... On mettrait Mein Kampf en deuxième page, et tout le monde s'ignorait. Donc, bref. On accumule des données, enfin, Google accumule des données sur nous, et c'est pareil pour Facebook, en échange d'un service qui coûte finalement très peu cher. Facebook, si vous regardez l'application Facebook, il veut vous pomper votre carnet d'adresse, vos photos, vos textos, etc. Quand vous l'installez sur votre téléphone, il vous pompe tout ça, il l'envoie chez Facebook, et en échange, il vous donne le service Facebook gratuitement, et si vous regardez un peu la compta de Facebook, Facebook, ça coûte 5 euros par personne et par an. C'est ça que ça coûte à faire fonctionner Facebook, 5 euros. Donc, vous avez refilé toutes vos données personnelles, et vous continuez de le faire régulièrement, en échange d'un service de 5 euros. Alors, c'est... Voilà. Donc, ça, c'est la première partie. Deuxième partie, les révélations Snowden. Donc, Edward Snowden, contractuel de la NSA et ancien de la CIA, il s'est rendu compte, c'est un patriote américain, il s'est rendu compte que son pays espionnait les gens en violation de la Constitution américaine. Il n'a pas aimé du tout, il a lancé l'alerte. D'abord, il est allé voir ses responsables, il a dit, quand même, c'est pas bien, on lui dit, ta gueule, Snowden, retourne bosser, laisse nous travailler. Et, j'abrège, en fait, ça ne s'est pas vraiment complètement passé comme ça, et donc, il est parti de la NSA avec les poches pleines de clés USB sur lesquelles il y avait des présentations PowerPoint de la NSA et il les a données à des journalistes. Ça a donné les révélations Snowden en juin 2013. Et il y a des centaines de milliers de documents, visiblement, on est encore en train d'en découvrir, d'en explorer, etc. Mais, fondamentalement, ce qui ressort de l'analyse des documents de Snowden, c'est que la NSA veut surveiller absolument tout le monde pour asseoir la domination des États-Unis, économique, diplomatique, etc. Que, évidemment, espionner tout le monde, c'est très compliqué et c'est trop cher pour eux, même s'ils ont d'énormes budgets. Et donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils se tournent vers les GAFA qui ont accumulé des données, qui les ont analysées et donc, la surveillance de masse est rendue économiquement possible grâce à la centralisation des données dans les mains des GAFA. Moi, je vais renchirer là-dessus. En fait, je pense que la question, c'était qui sont les acteurs puissants là-dedans ? En fait, c'est ceux qui sont en capacité de traiter les données. Je pense que c'est aussi simple que ça, au final, si on peut le résumer. C'est-à-dire que, je pense que la pédagogie pour bien comprendre tout le débat, c'est qu'il y a d'un côté la donnée et d'un autre côté, il y a le traitement de la donnée. La donnée qui va parler par elle-même, c'est, par exemple, si on a signé, je suis catholiquement. Une donnée, elle parle d'elle-même, elle est à l'informatique. Souvent, les données ne parlent pas par elles-mêmes. Elles parlent quand on les corrèle entre elles. Quand on met plein de petites données entre elles qui fournissent une nouvelle information. C'est-à-dire qu'on produit de l'info à partir de l'info. Et par exemple, un exemple de corrélation, on peut inférer ou prédire. Inférer, ça va être je vois que vous achetez halal et que vous arrêtez tous les vendredis matins devant une épicerie halal ou une mosquée ou quelque chose. Deux données suffisent à déjà prédire à 90% que vous êtes musulman. Ça, c'est un produit d'info parallèle. Là, on infère quelque chose. On a une nouvelle information sur vous. Et après, il y a la prédiction. Si vous avez acheté ça, si vous appartenez à tel profil sociologique, vous êtes dans tel lieu, vous connaissez telle personne, alors peut-être que vous allez vouloir regarder cette série ou acheter ce produit ou etc. Donc là, on prédit quelque chose. Et en fait, aujourd'hui, les acteurs qui sont capables d'avoir accès aux données, ça c'est bien sûr le plus important, c'est vital, mais au-delà de ça, d'avoir la capacité de traitement des données, une capacité conséquente, là, ils deviennent puissants, là, ils deviennent des acteurs questionnables. Et ça peut être, effectivement, des États, mais ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, je pense qu'aujourd'hui, l'État français est moins puissant à ce niveau-là qu'un Google, beaucoup moins. Par contre, si on compare l'État français avec l'État chinois, par exemple, qui a tout centralisé les données, etc., et qui a des capacités de traitement intégrées à l'État, là, on est sur un État, effectivement, qui a une capacité totalitaire très différente de celle d'un État libéral occidental, ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas aller dans cette direction-là non plus. Ça, c'est un autre débat. Mais voilà, je pense que c'est vraiment la question de centralisation des données, de traitement des données qui définit la puissance d'un acteur. Et du coup, justement, parce que, par exemple, quand vous entendez Marc Zuckerberg, PDG de Facebook, lui, il va dire « Ah, mais moi, je ne fais rien parce que, finalement, c'est les utilisateurs qui vont donner eux-mêmes leurs données. Et donc, c'est toute la question du « Ah, mais finalement, je n'ai rien à cacher, c'est moi qui donne mes données. » Et donc là, on revient sur ce que tu disais tout à l'heure sur la servitude volontaire qui, finalement, ne change pas beaucoup de ce que disait la politique déjà au XVIe siècle. Il n'y a en fait pas tant volontaire dans le sens où on veut être asservi, mais volontaire dans le sens qu'en fait, on ne se rend même pas compte qu'on pourrait changer nous-mêmes les choses. Et du coup, c'est une sorte de servitude passive. Et donc, je voulais savoir, finalement, s'il y avait le même problème justement au XVIe siècle. Là, ça, tu en parles dans ton livre, Philippe. Qu'est-ce que ça change ? Où est-ce que le numérique change vraiment la donne aujourd'hui ? Moi, je ne vais pas faire une comparaison de textes de la Boétie. Enfin, j'ai lu. Non, parce que justement, en fait, j'y pense parce que en fait, la Boétie dit, par exemple, que si on ne se rend pas compte de l'asservissement, c'est parce que le roi va faire des grandes fêtes et qu'on va être dans un confort sans fin. Et c'est vrai que quand on pense au numérique, on parle de bulles de confort. Oui, parce que la distraction, mais en fait, je pense qu'on peut diviser l'écart en trois catégories. Il y a déjà le consentement éclairé. En droit, on parle de consentement éclairé. C'est-à-dire que donner son consentement sur l'information qu'on ne maîtrise pas, c'est nul et non l'avenir. C'est censé être cas, c'est l'idéal du droit. Aujourd'hui, quand on signe un CGU, donc la condition générale utilisateur d'une application, quasiment personne ne lit les données, ne lit les textes, pardon, parce qu'ils font, je crois qu'on avait calculé qu'ils allaient un mois ou deux mois par an pour lire toutes les CGU auxquelles on souscrivait. Personne ne le fait. Donc là, ce n'est pas un consentement éclairé déjà. Donc on ne peut pas parler vraiment de consentement, je pense. Ensuite, il y a le deuxième cas de scénario, des gens qui savent et qui ont la flemme. C'est-à-dire que soit ils sont trop habitués, soit ils n'ont pas assez de force pour trouver d'alternatives, pas assez de temps, soit il n'y a pas beaucoup d'alternatives. Et ça, il faudra qu'on parle de la concentration aussi à un moment. On parlait de Gmail tout à l'heure mais aujourd'hui, trouver une alternative à Gmail, c'est Hotmail, il y a mieux. Donc c'est compliqué. Et ensuite, il y a ceux qui s'en foutent. Donc ça, c'est la troisième catégorie, elle existe aussi, il faut le dire. Peut-être parce que tu veux faire un sondage dans l'audience. Voilà, je pense que voilà, effectivement, la question de la servitude volontaire, elle est complexe à aborder parce que je pense que c'est un mélange de consentement non éclairé. mais c'est pour ça qu'on est là aussi, c'est pour essayer de peut-être que vous n'êtes pas tous au courant de tout ça. Moi, je n'étais pas avant d'écrire mon bouquin, c'est d'apporter un éclairage satisfaisant pour que vous fassiez des choix souverains. La deuxième chose, c'est aussi que la critique soit suffisamment forte, la prise de conscience suffisamment forte ou les problèmes suffisamment forts pour que vous faisiez de l'effort de choisir autre chose. Et ça, c'est pas du coup gagner puisque moi-même, j'utilise encore Gmail, je suis sur Facebook, donc comme quoi, c'est pas facile. Donc voilà. Et du coup, on va dire, que sont devenues un peu les promesses du début d'Internet ? S'il y en avait, c'est un peu le tout, tout le monde a accès à tout de manière libre pour tout le monde. Est-ce que finalement, ça c'est un modèle totalement révolu ou on le trouve ? Ouais, ça c'est pour ça. Ou est-ce que justement, il y a des alternatives qui sont viables et juste qu'on ne les connaît pas ? Alors, il y a des promesses du web qui fonctionnent encore. Wikipédia, ça existe toujours et c'est toujours très bien. C'est pas parfait, mais c'est vraiment très bien. C'est toujours gratuit, on l'améliore. Enfin bon, bref, disclaimer, je suis Wikipédien, amateur. Et c'est génial, c'est un truc qu'on n'avait jamais fait avant. Ça existe toujours. Le web aujourd'hui, je vais vous dire un gros mot, mais moi, j'ai un blog depuis 2003, c'est-à-dire un endroit où je publie, j'ai publié deux billets hier, dont la recette du chou farci, si vous voulez dire si c'est intéressant. Donc, j'ai un espace de publication personnelle qui était un genre d'Eldorado à une époque à la fin des années 90. Et ça existe toujours. Et vous pouvez toujours ouvrir un blog si vous le souhaitez. Donc, ça n'a pas disparu. Ça, c'est juste c'est noyé sous le tsunami facebookien. Aujourd'hui, les gens postent sur Facebook comme si c'était chez eux. Ce qui n'est pas complètement le cas. Mon blog, il est à moi. Facebook n'est pas à vous. Ou ni à moi, d'ailleurs. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas sur Facebook. c'est parce que je préfère publier chez moi et que les gens viennent. Mais ça fait de moi un vieux con, finalement. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Donc, ça existe toujours, mais c'est remporté par la facilité de services plus modernes. Non, effectivement, sur les promesses du numérique, c'est un peu comme les promesses du capitalisme. Il y en a certaines qui ont été tenues, sinon ça, on leur a arrêté. Donc, évidemment que ça a tenu une promesse. On peut faire un blog, on peut le changer plus rapidement, etc. Ça, c'est une chose. Néanmoins, des problèmes ont émergé, des nouvelles servitudes ou des nouveaux rapports de domination ont émergé avec. Et là, je pense que, c'est une critique ouverte, ce n'est pas une accusation, mais je pense que beaucoup de gens de l'époque, de ton époque, de l'époque qui étaient un peu libertaires, voire libertariens pour certains, mais surtout libertaires, qui ont vraiment cru que le web serait cet espace pas souillé par les géants de chair et d'acier qui étaient les Etats, un espace de pur esprit, etc., où les gens se rencontreraient dans un grand village mondial sans leur chair, sans leur identité, sans rien. Ils ont pêché par naïveté parce qu'en fait, ils appartiennent à une tradition qui est assez ancienne maintenant et qui est en France, en Etats-Unis et ailleurs, libertaire, qui a beaucoup, qui a quasiment exclusivement focalisé sa critique sur l'appareil étatique et qui malheureusement a oublié les entreprises, tout simplement. C'est-à-dire qu'à force de critiquer l'Etat capitaliste bourgeois, autocratique et autres, il en a oublié que les entreprises étaient aussi des instruments de pouvoir, aussi des acteurs de pouvoir et de plus en plus et qu'on se retrouve du coup avec des Etats très faibles par rapport au numérique, même si encore une fois ça a relativisé et puis il y a tentatives aujourd'hui, on voit de moi, etc., on en parlait, mais on voit des Etats surtout faibles par rapport au numérique et des entreprises incroyablement fortes. Voilà, et ça, ça ne serait peut-être pas passé si on avait eu une critique plus globale à cette époque d'une approche plus globale de ce que devait être Internet. Et justement, sur ce basculement entre, c'est-à-dire à l'époque, je pense au 18e siècle, où il y a eu l'Etat qui s'est servi de la statistique pour en fait, on va dire, essayer de normaliser les comportements de sa population dans le sens où en fait, comme il avait une idée de combien il y avait d'habitants sur tel territoire, c'était plus facile de pouvoir prédire telle production, par exemple, et qu'aujourd'hui, ce n'est plus l'Etat finalement qui gère ces comportements avec les statistiques, mais c'est les entreprises qui essayent de normaliser ces comportements avec le Big Data, enfin du coup, avec l'ensemble de toutes ces données, ces métadonnées qui récollent sur nous. Est-ce que vous avez, je ne sais pas, une idée de ce basculement ou c'est juste qu'on a raté une étape à un moment ? Tu vas vite en besogne quand même. Je pense que je ne sais même pas de quoi on parle encore. Tu parles d'assurance, de police, etc. Oui, non, ce dont tu parles, c'est le biopouvoir. C'est l'idée que, ça c'est les termes foucaldiens, Foucault, qui disaient qu'on pouvait, en gros, au sort de société féodale, on arrive dans la société disciplinaire qui sont celles du 19e siècle et l'Etat devient l'acteur fondamental de la société et gouverne la production, gouverne les êtres afin qu'ils soient productifs, qui donnent une économie, qui permettent de faire la guerre, qui permettent de faire le commerce, d'enrichir une bourgeoisie ou une monarchie, etc. Et effectivement, le pouvoir était un instrument de pouvoir qui visait à contre-population en prédisant les récoltes, la production, etc. Et depuis, c'était une société au début assez bâtarde, il y avait quand même une société féodale qui survivait un peu et ensuite qui s'est effondrée, donc après société bourgeoise, maintenant, donc disciplinaire, et maintenant on arrive effectivement à des nouvelles formes de pouvoir où il est exercé de plus en plus par l'intermédiaire du numérique et des technologies et par des acteurs nouveaux que ce soit les entreprises effectivement qui se sont appropriés, réappropriés cette capacité de contrôle des comportements des individus, du collectif par les données, par le traitement des données et aujourd'hui, je ne sais pas par où commencer mais aujourd'hui, il y a des tentatives par exemple de police prévitive qui visent à mettre des scores de dangerosité sur les gens, ça se fait déjà aux Etats-Unis, qui visent à essayer de prédire là où le crime va se produire dans une ville en fonction de paramètres divers et variés comme la météo, l'éclairage public et la sociologie du quartier, etc. On a des assurances qui tentent de faire en sorte d'avoir accès à vos données biométriques voire même génétiques pour ensuite faire des profils de dangerosité sur vous, le profit à risque, est-ce que vous êtes une personne à risque, est-ce que vous êtes une personne saine, est-ce que du coup, il faudrait payer plus cher, vous mettre des amendes, vous mettre des bonus parce que vous comportez bien et vous faites le footing le matin, donc là, on est quand même, on voit... Ou un mauvais patrimoine génétique, risque de cancer, bim, surprise, juste à la naissance, quoi. On a vu ça avec 23andMe qui était une entreprise qui tentait un peu de se glisser là-dedans pour l'instant, elle est stoppée par les pouvoirs publics, mais c'est quand même en marche, comme dirait l'autre. Et donc voilà, là, c'est deux exemples, on pourrait en donner beaucoup plus, je pense qu'il faudrait quand même pas mal d'exemples, mais c'est des exemples qui montrent que des acteurs privés, souvent, essayent d'avoir une vraie action sur nos comportements, sur la façon dont on détermine nos vies. Ça, c'est le principe du pouvoir. Et effectivement, c'est un nouveau type de biopouvoir puisqu'il se fait à l'échelle de tous les individus puisqu'aujourd'hui, tout le monde utilise... Par exemple, pour Facebook, tout le monde va utiliser ou presque, pour YouTube aussi, pour les acteurs de santé, c'est déjà beaucoup plus limité, c'est surtout aux Etats-Unis pour l'instant, dans certaines mutuelles, mais ça a vocation quand même, puisqu'il faut toujours dérouler une logique jusqu'à son terme, ça a quand même vocation à s'étendre puisque, par exemple, un assureur, il n'est pas là pour vos beaux yeux. C'est un acteur privé qui veut optimiser ses recettes. Donc, il faut étendre la logique et voir qu'il y a quand même une volonté d'étendre ça à une population entière et de faire en sorte de pouvoir nous contrôler et avoir un pouvoir sur nous. Et du coup, pour revenir un peu est-ce qu'il y a une place à prendre ou c'est vrai qu'on a souvent, enfin, on entend souvent le discours de dire finalement l'Etat est un peu compris, enfin, pensé entre d'un côté les acteurs locaux, de l'autre côté les acteurs qui le dépassent totalement. Est-ce que la solution peut venir de l'Etat ? Non. Non, et alors, voilà, c'est la version courte, la version un tout petit peu plus longue, c'est que l'Etat n'est pas dans une position facile. déjà par sa taille, quand on est en France, réguler les GAFA est quand même vachement compliqué parce que justement ils sont à l'extérieur et qu'ils sont finalement beaucoup plus importants. Il y a aussi une histoire de rythme, de déroulement en fait, c'est-à-dire que quand vous voulez mettre en place une loi, ça va prendre beaucoup de temps et l'évolution technologique, elle se fait beaucoup plus vite et on peut voir par exemple ce qui se passe avec Uber qui arrive sur un... qui déboule, quoi, sur un marché qui met même en place des systèmes je trouve que c'est le système Greyball, je ne sais pas si vous avez suivi, c'est juste hallucinant, où en fait, ils repèrent les policiers et les gens de la régulation et ils leur servent, ils leur envoient une fausse application Uber que les policiers essayent d'utiliser et ça ne marche jamais parce qu'en fait, c'est une application Uber comme l'application Uber, mais elles ne voient pas les VTC, quoi. Et donc, non, là, ça ne marche pas. Et donc, en fait, ils intoxiquaient les gens qui faisaient la régulation. Donc, c'est vous dit. Donc, les gens d'Uber, ils tournent autour du régulateur qui avance comme il peut, quoi, et qui essaye de bien faire, mais qui part avec un handicap énorme, ça, qui travaille sur un rythme qui est infiniment plus lent que la technologie. Aujourd'hui, on est capable, en fait, en technologie, de déployer des nouvelles versions d'une application plusieurs fois par jour, en fait, ou sur un site web, plusieurs fois par jour. Il y a une intégration continue qui fait telle que quand vous corrigez un bug, vous pouvez sortir plusieurs versions d'une application par jour. Vous ne voyez pas l'ACNIL ou le G29, son équivalent européen, faire la même chose. Ils ne peuvent juste pas, quoi. Cela dit, ils ont quand même un pouvoir certain. Il y a un règlement européen qui s'appelle la GDPR, la RGPD, en français, règlement général pour la protection des données qui est en cours de mise en place, qui sera, qui est sur l'ensemble du territoire européen à partir du mois de mai 2018. et là, ils ont quand même un certain nombre de choses importantes dont la portabilité des données, qui va permettre aux gens de prendre leurs données et puis de les envoyer ailleurs pour changer de fournisseur en substance. Et un certain nombre de règles aussi pour lutter contre le piratage, contre la mauvaise gestion des données, etc. et ils ont aussi une grosse massue qui est que si jamais quelqu'un se fait attraper, enfin une société se fait attraper, ils peuvent avoir une amende jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial. Ça, ça fait très très mal. Donc, on voit, enfin, ils avancent, ils peuvent faire des choses, mais c'est compliqué parce qu'il y a du lobbying à Bruxelles sur ces sujets-là où on voit chaque mot de chaque article est négocié pied à pied, ils font traîner les trucs, etc. C'est vraiment très très intense et en même temps, il ne faut pas non plus que la puissance publique régule trop vite, enfin, avec précipitation et qu'elle arrive à coincer quelque chose qui, finalement, serait peut-être une industrie très intéressante qui pénaliserait les industriels locaux et pas les industriels étrangers. Donc, ce n'est vraiment pas facile d'être régulateur dans le monde numérique. Je crois que tu as un autre point de vue, Philippe, sur la question. Oui, non, effectivement, on ne peut pas tout jeter non plus que l'État, même si aujourd'hui, il est quoi ? Non, c'est parce que je dis, je dis qu'il y avait un boulot super compliqué. Non, sur la question aujourd'hui du est-ce que l'État n'est pas trop largué, etc., c'est vrai et pas vrai, il est largué. Néanmoins, on a hérité aujourd'hui de législations, par exemple, en termes de santé, qui font que notre système de protection encore maintenant. Donc, pour l'instant, on a quand même des protections héritées du système étatique qui fonctionnent encore. Néanmoins, depuis quelques années, on n'assiste pas à beaucoup de nouvelles innovations législatives ou autres qui protégeraient par rapport à l'innovation récente telle que Uber ou autre. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, qu'est-ce qu'il peut faire ? Effectivement, je ne pense pas que l'État soit la réponse à tout, très loin de là. Néanmoins, c'est une réponse quand même. Et par exemple, l'incapacité aujourd'hui à réguler la société, vient aussi du fait par exemple qu'on a délégué le parti de notre pouvoir à une instance qui est Bruxelles et sur laquelle on n'a pas mainmise et qui fait qu'on parlait tout à l'heure des lobbies par exemple, mais c'est une instance qui est très sensible au lobbying, qui fait que du coup les textes sont réécrits. Quand on voit les copier-coller, c'est quand même fantastique. Il y a des textes qui sont quasiment 90% copier-coller des lobbies. Donc, il y a une question de souveraineté déjà. Et puis, il y a une question plus large de qu'est-ce qu'on peut faire. Je pense qu'on vit pas mal dans des mythes autour de l'innovation, autour du progrès technologique qui est que c'est inarrêtable et qu'on ne peut rien faire. On a juste à s'y soumettre et point barre. On peut juste aménager les angles et faire en sorte que ça glisse mieux. Moi, je ne suis pas tout à fait, je n'ai pas de proposition particulière là-dessus, mais je ne suis pas tout à fait, je suis assez hostile à cette vision, notamment parce qu'on nous réécrit un peu l'histoire à très long terme. On nous dit que ça a toujours été comme ça, que l'humanité a toujours avancé dans un sens, qu'il y a toujours eu du progrès, etc., que depuis Gutenberg et avant, depuis l'avance du papier et avant l'agriculture, ça allait comme une sorte de ligne. Or, c'est faux. Et par exemple, sur la régulation de l'innovation technologique au quotidien, sur les innovations au terme du textile, il y avait des compagnonnages, des guildes qui se réunissaient sous l'autorité de juristes de la puissance publique et qui décidaient de quelle innovation, parce que les innovations étaient créées à l'époque par les artisans, de quelle innovation on devait appliquer ou pas. Et on pouvait écarter collectivement, à l'époque, ce n'était pas une démocratie, mais on pouvait choisir d'écarter une innovation qui était jugée trop dangereuse pour l'économie du pays, etc. Donc là, on a quand même un système qui vient, je ne dis pas que c'est souhaitable, je dis juste qu'on vient à un contre-pied du mythe fondateur aujourd'hui qui est que le progrès, ça ne s'arrête pas, que c'est le fait accompli, que de toute façon, ça va trop vite, que dans deux jours, on a une nouvelle version, dans trois ans, on a un nouvel Uber, on n'aura pas vu venir, etc. Ce qui est vrai, mais parce qu'on ne régule pas non plus. On ne met pas de barrière, on ne met pas de fond, on ne sait rien. Donc moi, je pense qu'il faut aussi, peut-être qu'il y ait une prise de conscience à ce niveau-là, c'est qu'on peut exercer notre désir d'agir, à notre souveraineté, à ce niveau-là aussi, au niveau de la technologie. C'est un truc qu'on a complètement oublié et qu'il faudrait peut-être retrouver. Et du coup, peut-être, Tristan, ce que tu mets dans ton livre, c'est toutes les réponses aussi individuelles qui sont finalement un premier pas pour peut-être justement avoir une prise de conscience plus globale, on va dire, qui va faire bouger les choses à une autre échelle. Oui, tout à fait. Donc mon livre, il a quatre parties, on va dire la première moitié, les deux premières, c'est expliquer le problème et la deuxième partie, c'est expliquer plutôt les solutions. C'est-à-dire que pour moi, c'était très important, je ne voulais pas créer de l'angoisse en décrivant un problème, mais je voulais arriver avec des solutions. Et les solutions, elles sont de deux ordres. La quatrième partie, c'est pour les individus. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Par quoi je peux remplacer Gmail ? Est-ce qu'il faut que je choisisse Android ou iPhone ? Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Donc c'est un peu de l'hygiène numérique, si vous voulez, des recommandations. C'est une partie qui était très désagréable à écrire, en fait, parce que je fais des recommandations de produits et ça change très, très vite. Et donc c'est vraiment la partie du livre qui va le moins bien vieillir, finalement, c'est sûr, parce que le reste, c'est plus théorique. Et là, c'est très concret sur des produits qui changent régulièrement. Mais c'était important pour moi que chacun se rende compte qu'il avait du pouvoir d'agir plutôt que de rester « Ah, on ne m'a jamais expliqué, c'est trop compliqué, je n'y arrive pas, de toute façon, je n'ai rien à cacher. » Et donc j'ai listé un certain nombre de points sur quels navigateurs utiliser, enfin vraiment, des choses assez concrètes, mais finalement qui ne vont pas très, très loin. Elles ont comme principal intérêt, finalement, de sortir de la torpeur et de la résignation, mais pas tellement de changer le monde ou de résoudre le problème. Et puis, il y a une partie qui, elle, est vraiment faite pour les informaticiens et qui me paraît finalement plus importante, qui dire, bon, puisqu'en fait, le problème vient de la centralisation des données dans les mains de quelques géants, qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, en fait, les informaticiens, pour eux qui se décident, à mon sens, peuvent inventer un Internet alternatif qui est peut-être un peu plus proche d'un point de vue architectural de l'Internet des débuts avec ce que j'appelle un « cloud personnel » qui est donc un endroit où on va stocker nos données personnelles à nous et après, on s'en sert et on va même faire plus de choses et mieux que ce que peuvent faire aujourd'hui un Google et un Facebook. Alors, ces systèmes-là, il y a des embryons de systèmes qui existent. Moi, je travaille là-dessus chez CozyCloud, c'est ce qu'on fait tous les jours avec 30 employés pour essayer de construire ça et on le distribue gratuitement, c'est-à-dire que le logiciel, vous pouvez le télécharger gratuitement et le mettre sur un ordinateur chez vous pour qu'il contienne vos données. Si vous n'êtes pas un gourou de l'informatique, ce n'est pas la meilleure des solutions parce que ça va être compliqué et risqué. Vous avez vos données personnelles dedans et si jamais vous faites pirater parce que vous n'avez pas bien compris comment tout ça fonctionnait, c'est un peu dangereux. Mais néanmoins, on vous donne la capacité de le faire. Et derrière, le business model, c'est de dire bon, c'est vrai et c'est compliqué mais vous pouvez louer un espace chez un hébergeur dont c'est le métier de faire tourner ce logiciel et à ce moment-là, vos données sont chez l'hébergeur. Il y a un vrai business model qui ne repose pas sur la publicité ciblée donc votre hébergeur ne va pas analyser vos données. Il y a une charte qui explique qu'il ne va pas le faire et vos données sont en sécurité chez un hébergeur que vous payez et qui utilise le logiciel de Cosicloud. Donc voilà et je pense que en fait la combinaison des deux ou même des trois c'est-à-dire un, la sensibilisation des gens autour de la problématique des données personnelles plus la création d'une solution qui est à la portée de tous et combinée avec un business model vertueux je pense que c'est une approche. Mais j'avoue c'est une approche d'entrepreneur c'est une approche d'informaticien on crache beaucoup sur le solutionnisme des informaticiens mais en fait je prends le système à son propre jeu puisqu'en fait les entreprises créent des systèmes qui posent problème et bien on utilise le mécanisme de financement des start-up pour créer une solution qui est une alternative à celle qui pose problème. moi je trouve que ça ne suffit pas du tout parce qu'en fait quand tu parlais on s'entend bien sinon quand tu parlais de solutionnisme peut-être expliquer juste aux gens ce que c'est c'est en gros c'est Morozov qui est un penseur américain d'origine bélorusse qui a parlé de solutionnisme et qui disait qu'en fait le grand défaut aujourd'hui de la pensée un peu critique sur le numérique était de répondre exclusivement à des problèmes techniques par d'autres réponses techniques donc en fait là-dedans on perdait toute la politique on passait au final ça capotait à chaque fois et par exemple là c'est un peu ma critique là-dessus c'est que par exemple le logiciel libre c'est une initiative donc ça visait en fait à partager au plus grand nombre sous des licences ouvertes claires transparentes etc des logiciels que tout le monde puisse se réapproprier du traitement de texte des OS etc très bien ils sont venus aujourd'hui parce que le problème c'est qu'ils sont mis en compétition avec des entreprises qui ont des moyens phares amineux qu'eux n'avaient pas et qui ont jamais reçu de la puissance publique et du coup on se retrouve avec des designs complètement hermétiques ah je suis désolé mais essaie d'expliquer à ma grand-mère Ubuntu pas comment ça clash non mais par exemple Ubuntu tout ce qui est Linux etc si vous essayez de faire ça avec vos parents même tout seul c'est un enfer je suis désolé et pourtant donc voilà donc moi je pense c'est pas une approche suffisante mais ça veut pas dire qu'il faut évacuer la réponse technique complètement non plus par exemple bon là on sort des données on sort du traitement de données on parle vraiment de l'innovation mais par exemple comme alternative à Uber il y a eu j'ai vu des expériences qui ont été faites qui sont menées en ce moment en Europe du Nord je sais plus exactement où mais en fait c'était des acteurs cités civiles qui développaient une sorte d'appli type Uber qui géolocalisait les gens qui participaient à ça et qui en fait visaient à se projeter dans les zones où il y a très peu de transports publics où il y aura des navettes de petite taille qui iraient dans les zones où très peu de servis où les gens pourraient juste dire je suis là j'ai un bonnet de prix et un algorithme trace un tracé dynamique de la navette qui va prendre les gens les déposer etc et ça marche apparemment assez bien et là on a quand même quelque chose qui est un peu différent puisque effectivement la structure technique elle est sur le modèle d'Uber donc on a un peu hacké Uber entre guillemets mais derrière il y a une volonté de service public d'utilité sociale d'économie sociale et solidaire comme on dit maintenant il y a un respect une transparence sur les données et en plus je crois que c'est aussi un format de coopératif pour les chauffeurs ça aussi c'est quelque chose qui émerge beaucoup mais pour protéger les chauffeurs contrairement à Uber où ils sont maltraités enfin on pourrait revenir là dessus également il y a aujourd'hui des gens qui réfléchissent comme je pense à Trevor Scholz je ne sais pas si tu connais qui a théorisé le digital labor et qui aujourd'hui parle beaucoup de coopérativisme de plateforme et comment refonder le modèle des plateformes pour que les gens qui participent sur des petites tâches des jobs journaliers etc. qui sont aujourd'hui revenus à un système du XIXe siècle les gens sont pris à la journée ou à la tâche le Mechanical Turk d'Amazon c'est à la tâche on fait une micro-tâche on vient de 30 centimes juste pour donner le décor et aujourd'hui trouver des formes de salariats de propriétés collectives etc. qui puissent répondre et protéger les gens sans non plus freiner l'innovation ou bénéficier au moins de ces nouvelles structures qui correspondent à un monde qui bouge etc. donc voilà moi je pense qu'il faut plutôt chercher des solutions hybrides et là par exemple sur ces solutions là la puissance publique dont on parlait tout à l'heure peut apporter son aide c'est quand même triste de voir qu'aujourd'hui la puissance publique n'aide absolument pas l'ESS ou presque pas l'économie sociale et solidaire pardon aide très peu les projets alternatifs en termes d'OS etc. alors qu'on a parlé à un moment d'OS Made in France Operating System Android Made in France avec Montebourg ça c'est jamais vu le jour on a aucune puissance publique derrière tous ces projets et pourtant c'est là qu'elle pourrait aussi jouer un rôle peut-être beaucoup plus grand qu'un truc planifié complètement vers le haut mais plutôt soutenir les initiatives vers le bas mais soutenir de la puissance quand même verticale de l'Etat qui est quand même colossale et ça c'est un problème éminent politique donc je pense que si on conjugue pas déjà la pensée critique pour comprendre les problèmes la nature des problèmes la puissance publique une approche politique et une structure technique effectivement qui correspond quand même aux innovations à laquelle on est confronté on n'arrivera pas à des solutions satisfaisantes t'as vu je suis resté super poli j'ai rien dit et tout parce que je voulais que tu développes quand même ton propos qui est malgré tout intéressant même si t'as dit une grosse bêtise donc sur le logiciel libre le fait que c'est pas ergonomique que ça touche pas les gens etc malheureusement c'est en partie vrai et donc il y a beaucoup de projets de logiciels libres c'est-à-dire des logiciels dont le code source est accessible à tous et fabriqué de façon coopérative souvent c'est vrai que ça donne pas toujours des très beaux résultats mais il y a des choses qui fonctionnent et on en a déjà parlé par exemple Wikipédia c'est pas vraiment du logiciel quoi que si le moteur est du logiciel libre mais l'encyclopédie est libre c'est-à-dire qu'elle est faite par des contributions d'amateurs et sans être parfaite encore une fois c'est c'est une oeuvre extraordinaire pour moi Wikipédia c'est parmi les sites les plus visités au monde et c'est du libre donc on arrive à faire des succès autour du libre alors on dira bon c'est pas du logiciel mais c'est pas Google aussi non et puis c'est adossé non surtout c'est adossé ah non attends le référencement le référencement Wikipédia il fait que c'est Google c'est parce que Google oui Google sait que c'est le meilleur résultat quasiment à chaque fois Google il n'y aurait pas de Wikipédia peut-être non mais ouais mais c'est pas objectif je sais pas enfin je veux pas rentrer dans ce débat là mais enfin il n'y a pas d'argent de Google non Google à un moment voulait donner de l'argent à Wikipédia ils ont refusé et ils ont jamais eu publicité et ils fonctionnent que grâce à des dons alors que moi j'étais prêt à ce qu'il y ait de la publicité dans Wikipédia pour l'info je me serais genre encore ça aurait été encore une bêtise de ma part mais en l'occurrence ils sont des books très bien sans publicité donc donner à Wikipédia c'est important et il y a des succès de logiciels libres qui utilisent par exemple VLC pour afficher des vidéos lever la main qui voilà ok c'est un logiciel libre voilà français accessoirement Firefox il y a encore des utilisateurs de Firefox dans la salle voilà ok merci c'est gentil bravo continuez les autres vous ne savez pas ce que vous loupez essayez Firefox Firefox c'est du logiciel libre bon alors je ne suis pas complètement neutre parce que j'ai quand même passé 17 ans sur le projet mais non mais c'est un logiciel où il y avait une vraie préoccupation de faire quelque chose d'ergonomique de simple etc et quand même il y a eu jusqu'à 500 millions d'appareils utilisant Firefox dans le monde ce qui est quand même assez monstrueux 500 millions bon évidemment à côté des 2 milliards d'internautes utilisant Facebook c'est devenu de la rigolade mais à l'époque 500 millions c'était vraiment beaucoup et ça a influencé tous les autres navigateurs ce qui était l'objectif donc le logiciel libre peut avoir un vrai succès populaire et peut avoir un vrai impact c'est pour ça d'ailleurs que chez Cosiclan on fait du logiciel libre parce que c'est la condition à mon sens sine qua non pour avoir la confiance de l'utilisateur pour avoir un anti-effet boîte noire c'est-à-dire que l'utilisateur puisse voir comment ça fonctionne à l'intérieur et ça c'est à mon avis essentiel il faut du logiciel libre pour avoir une société libre parce que le logiciel maintenant touche tous les compartiments de notre vie et si le logiciel n'est pas libre si on ne peut pas l'auditer finalement les algorithmes ils sont dans le logiciel et bien il faut que le logiciel soit libre pour qu'on puisse comprendre comment tout ça fonctionne et avoir la maîtrise dessus donc c'est important de faire du logiciel libre bam écoutez merci beaucoup je vois qu'on arrive à la fin du débat donc du coup je pense qu'on va passer la parole à la salle super on va peut-être utiliser ton micro si il est bien si tu veux il vaut mieux non 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 on va utiliser celui-là je suis là et on va oui Philippe je vais revenir sur un truc parce que il me semble que tu sous-estimes l'adversaire je vais t'expliquer pourquoi je pense que quand on parle d'algorithme il faut expliquer ce qu'est cette fabrique du conformisme en fait c'est la fabrique du conformisme notamment avec les algorithmes c'est l'idée que lorsqu'on va quelque part on est tracé on laisse des traces on laisse des données potentiellement qu'on donne ou pas et que tout ce qu'on fait tout ce qu'on achète tout ce qu'on donne va être enregistré on va même ces algorithmes vont même potentiellement s'inspirer de gens qui font comme nous pour nous orienter et l'un des problèmes majeurs cette servitude volontaire comment elle se construit elle se construit d'autant plus que ça va nous enfermer dans un circuit fermé l'objectif c'est pas de nous contrôler tu parles de contrôle des GAFA c'est pas un contrôle à l'ancienne c'est une volonté de faire en sorte qu'on reste dans le cocon le cocon de Google le cocon d'un tel et d'un tel pour notre bien pour notre confort et notre sécurité et c'est bien pour ça qu'il y a encore chez Google des éléments d'open source ils ont leur grande conférence ce que je veux dire c'est qu'il ne faut pas sous-estimer l'adversaire et sous-estimer guillemets ce qu'il fait potentiellement pour paraître bien ou pour faire le bien et cette logique d'enfermement par les algorithmes elle est très pernicieuse beaucoup plus que ce que tu décris parce que justement ils se contrefoutent de savoir qui on est vraiment tant qu'ils ont la case qu'il faut pour nous et tant que ce double statistique de nous-mêmes et bien ils fassent en sorte qu'on se prenne nous-mêmes pour lui qu'on se confonde à lui quelque part pour notre bien donc ce que je veux dire c'est qu'il y a un mode de fonctionnement et c'est sur le long terme qu'il est surtout très dangereux parce que quelque part il abolit la logique inattendue de surprise et sans même que nous nous rendions compte nous enferme dans un système et je crois que c'est dangereux de parler comme tu le fais parfois de ces GAFA comme s'il s'agissait d'entreprises à l'ancienne voulant contrôler à l'ancienne ce qui n'est pas le cas et ce qui fait la différence par rapport à la logique de la NSA à mon sens merci Ariel puisque je connais Ariel qui a une question mais bon c'est parce que voilà non mais là je ne suis pas radical parce que je me tiens devant une salle je t'encourage du coup à lire mon livre jusqu'au bout où je parle de Big Mother justement pour reprendre cette idée d'enfermement permanent des individus dans un cocon de confort ils sont orientés etc. par des contrôles et je parle aussi de société de contrôle qui succède de société disciplinaire c'est le terme de Foucault repris par Beleuze juste pour que les gens comprennent quand on parle d'enfermement par exemple le grand débat récemment ça a été le début de filtre sur Facebook parce qu'en gros c'est un idée qui remonte déjà un petit peu c'est 2011 que Elie Powerizer a terrorisé je crois et en gros c'est l'idée que si Facebook vous classe à un moment parmi la catégorie de gens qui votent libéral ou conservateur en gros il se fait par rapport à plein de données vos relations vos lectures etc. ce qui vous suit puisque les petits boutons like sur toutes les pages dans le web c'est un traceur qui renvoie à Facebook sans vous cliquer qui renvoie à Facebook l'information donc il sait où vous allez il fait ce que vous regardez etc. une fois qu'il vous a classé dans un parti ça peut être la sexualité entre sexuels le politique ça peut être les goûts musicaux chimiques etc. une fois qu'il a fait ça l'idée c'est de vous proposer des contenus personnalisés qui vous plaisent et donc si on est de gauche on va avoir que des contenus de gauche ça ne sera jamais que des contenus sinon ça se voit on fait en sorte que ça ne se voit pas trop donc ça sera un peu plus voire beaucoup plus parfois tu as du Macron quoi voilà tu as un petit Macron qui glisse quand tu es de gauche alors qu'en fait voilà et c'est pareil pour la musique sur Spotify ou Deezer c'est pareil pour les films sur Netflix le patron de Netflix a quand même dit que son ambition ultime c'était que vous arriviez sur Netflix que vous cliquez sur le premier lien et que ce soit la vidéo que vous avez envie de regarder c'est ça que vous avez envie de regarder donc parce que vous avez été calculé classé etc. et l'ambition de Google qui est expliquée par son patron c'est moi je veux que les gens le matin demandent à Google qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui ça c'est dit en interview comme ça le président de Google est l'ancien donc cette idée vachement déterministe elle est que finalement on peut vous résumer à quelques demandes quelques caractéristiques de votre être et qu'après on peut organiser un environnement qui simule la liberté c'est à dire le choix on a le choix entre ça et ça et ça donc en fait tous ces choix ils sont calculés pour vous selon une matière statistique qui en fait vous comparez à des millions de personnes puisqu'on bâtit des modèles à partir de des millions de personnes et donc d'ailleurs naturellement c'est produit conformisme forcément quand on a cette oui sans contrefoude bien sûr sans contrefoude mais et du coup dans cette idée là c'est évidemment pas un contrôle dans le sens où on va faire une injonction à regarder ça lisez ça faites ceci peut-être ceux-là il est surprenant en idéal bon ça serait qu'on demande qu'est-ce que je dois faire et ce serait vraiment super mais en attendant c'est plutôt de la fonction soft plutôt de nudging on appelle ça donc paternalisme libertaire on vous suggère on fait des petites poussées dans le dos pour dire ah regarde par là c'est plutôt c'est bien par là etc donc c'est vraiment un mode de contrôle il faudra être contrôle voir mais c'est pas du tout contrôle hiérarchique paternaliste etc mais c'est vraiment Big Brother qui est enveloppant qui est suggestif vous croyez que c'est bon qu'il y a des contrôles sur ce que vous faites alors qu'en fait tout ceci a été plus ou moins prévu et calculé dans un ensemble de variables il faut juste préciser que sur Youtube ils ne veulent entendre pas sans micro donc je pense à nos est-ce qu'il y a d'autres questions éventuellement on peut poser des questions plus basiques que je comprendrais tout ça donc n'hésitez pas il faudrait de l'actualité si vous voulez aussi bonsoir bonsoir on m'entend là ? ouais parfait déjà merci pour ce débat personnellement j'ai appris beaucoup de choses j'aimerais juste revenir sur quelque chose que vous avez enfin plutôt un questionnement par rapport à ce que vous avez dit en tout début de débat quand vous parliez des pionniers d'internet qui avaient un esprit libertaire alors qu'est-ce que vous voulez les dire par là parce que de mon point de vue j'ai plus l'impression justement et vous en avez rapidement parlé que c'était plutôt des libertariens que des libertaires et que c'est pas si étonnant que ça finalement qu'internet ait pris cette direction vers toutes ces énormes entreprises etc et par ailleurs juste alors dans ce que je connais du mouvement libertaire j'ai jamais eu l'impression qu'il y avait une concentration unique sur l'état mais plutôt que justement l'état était un moyen enfin était un allié des entreprises en fait et je enfin du coup je m'interroge juste sur quel était ce qu'il y a une spécificité des pionniers d'internet point de vue idéologique voilà allez pour toi ça là en plus je pense pas que c'est en étude mais je suis content que ça toi qui l'a fait libertaire libertarien pour moi c'était pas la même chose effectivement moi vraiment je pensais libertaire dans la Silicon Valley il y a différents courants qui se conjuguent d'ailleurs plutôt dont l'évangélisme typiquement américain dont les libertariens dont le libertaires libertarianisme le libertarianisme voilà pardon beaucoup de mots le libertarianisme économique enfin il y a beaucoup de courants qui se conjuguent moi je pense aux libertaires parce que la personne qui a rédigé la déclaration du cyberespace John Perry Barlow était quand même le parolier de Grateful Dead qui était quand même pas connu pour être voilà c'était un groupe de rock piqué qui prenait beaucoup de substances à l'époque le LSD n'était pas intermédiaire c'était pas encore donc c'était vraiment tout non mais après là je pourrais pas répondre très précisément à cette question là je peux répondre si tu veux non mais juste un conseil mais alors pas trop longtemps parce qu'il faut laisser la place pour les autres c'est juste que dans la contre-culture il y avait deux tendances en fait il y a une tendance politique et une tendance communautariste quelque part Stuart Brand qui était l'un des créateurs du All Earth Catalog un des grands personnages quelque part de la contre-culture a été avec beaucoup d'autres à l'origine via le All Earth Catalog de ce qu'étaient ce qu'on appelle les baby-yards un certain nombre de sites internet et de tout un imaginaire quelque part avec Timothy Liri aussi et pas mal de gens de la contre-culture qui ont construit ce passage de la drogue à l'informatique comme élément d'imaginaire comme élément de construction d'une autre façon de voir le monde et c'est en ce sens là quelque part via ces gens là via le All Earth Catalog via après ce qu'on appelait le Well qui a été un ancêtre du net une sorte de réseau quelque part de micro-réseau un grand nombre d'anciens d'anciens personnages de la contre-culture et la grande différence qu'il y a eu c'était moins le rapport à l'état en tant que tel entre ces deux courants que ceux qui considéraient que la politique devait être un vecteur du changement alors que d'autres c'était se changer soi-même collectivement que tous se changent via les communautés se transforment pour changer la société et c'est cet héritage là de la contre-culture qui est l'une des deux facettes de la contre-culture qui s'est retrouvée dans ce monde numérique dans ses premiers réseaux avant même le World Wide Web en 1994 et c'est en ce sens là quelque part c'est cet héritage là qui est l'héritage libertaire de ces gens là y compris de Google qui participait à Burning Man notamment à ce grand festival et donc c'est là que se situe l'héritage et il y a un bouquin que je vous conseille là-dessus c'est le bouquin de Fred Turner qui s'appelle Sur l'île voilà il explique très très bien et qui décrit très très bien l'héritage de la contre-culture et ce en quoi justement c'est en partie un héritage libertaire Oui juste pour compléter ce qu'a dit Ariel Quirou ici présent c'est par rapport à la question que tu as posée sur les entreprises aussi effectivement si tu aurais dit Chomsky, Wardin etc à l'époque déjà le complexe militaro-industriel c'était la peur d'un petit c'était la dénuit donc effectivement les entreprises étaient vues comme un dénuit potentiel même dans ces groupements assez libertaire néanmoins il faut relativiser le fait que déjà Google il y a 15 ans c'était une start-up c'était rien c'était des trucs c'est mis du garage c'était même une société sympathique c'était sympathique donc voilà quasiment tout a commencé dans un garage c'était frais c'était nouveau l'avenir en gros ça ne faisait pas peur et ce n'est pas du tout la grosse et puis ils sont tous vraiment adaptés au discours du réseau horizontal du start-upper etc donc c'était cool ce n'est pas du tout le gros mastodonte militaro-industriel qui collabore avec la NSA avec la CIA etc ça n'est venu mais ça n'a pas été au début donc je pense que c'est aussi pour ça que beaucoup de gens ne vont pas tout simplement pas définir et donc je vous recommande effectivement le bouquin de Fred Turner qui est édité chez CF Editions très bon éditeur puisque c'est le mien et donc c'est un super bouquin d'autres questions merci oui juste moi je voulais avoir des précisions sur le cloud personnel qui me paraît une bonne solution comment est-ce que vous avez je ne sais pas même des aides publiques parce que finalement ce serait pourquoi pas comment vous cheminez c'est une bonne question des aides publiques dans une certaine mesure oui aujourd'hui l'essentiel de l'argent vient d'investisseurs privés mais des aides publiques par la BPI par exemple il peut y avoir des BPI France donc je ne sais pas quoi pour l'investissement BPI France donc investissement innovation banque tout ça et qui sont des gens très bien et qui font des prêts qui font des concours etc qu'on a gagné donc oui dans une certaine mesure on est aidé le fait que on produise du logiciel libre ne rentre absolument pas en compte enfin pas de façon significative c'est à dire si on était une start-up pour faire de l'accumulation de données de façon extrêmement propriétaire je pense qu'on aurait à peu près les mêmes chances en termes de financement par la puissance publique quoi c'est le ouais voilà bonsoir merci pour vos interventions j'ai une minuscule question qui se répond très rapidement factuellement donc vous êtes en train de préparer la deuxième voilà l'un de vous deux je ne me souviens plus lequel mais je crois que c'était vous Philippe avez dit que fournir un profil Facebook et les services qui vont avec ça coûte 5 euros à Facebook non c'est moi comment on calcule ça et bien une partie de la publicité de la pardon la comptabilité de Facebook est publique parce que c'est une société cotée en bourse et j'ai pris le dos d'une enveloppe et puis j'ai commencé à regarder combien ils dépensaient combien ils avaient d'internautes et combien ils faisaient de bénéfices j'ai retiré les bénéfices et j'ai fait une règle de 3 ce qui est à peu près mon maximum au niveau de mathématiques et j'en suis arrivé là donc ça c'est à la fois l'investissement dans le développement du logiciel et son amélioration et puis le fait de le faire de le faire fonctionner c'est probablement approximatif c'est à dire que s'ils ont fait des placements et que ça rapporte de l'argent j'en ai pas j'ai pas retiré du truc j'ai fait parce que je suis absolument pas comptable encore moins que mathématicien moi non plus mais c'est pas très compliqué ça c'était les chiffres en 2014 parce que c'était les seuls disponibles à l'époque maintenant il faudrait refaire le calcul mais je pense que c'est à préparer du mémoire enfin c'est quelque part entre 3 et 7 euros je pense et je vais me faire un peu l'avocate du diable mais je trouve que les discussions c'est hyper intéressant ont été beaucoup centrés sur la dangerosité ou les risques liés à l'utilisation des algorithmes vis-à-vis du développement économique et des choix économiques voire philosophiques de l'utilisateur et j'ai été étonnée que la problématique de la surveillance et les problématiques sécuritaires ne soient pas plus abordées dans la mesure où les algorithmes ont une vraie utilité alors est-ce qu'on parle d'algorithmes ou est-ce qu'on parle de données personnelles j'ai pas vraiment fait j'ai pas vraiment eu la distinction mais quand on voit qu'il y a des situations dans lesquelles la police américaine la semaine dernière par exemple a essayé de saisir les données vocales qui étaient les commandes vocales en fait à l'Amazon Echo pour obtenir des informations dans une enquête pour meurtre on voit les avantages sécuritaires que ça peut avoir pour les forces de police et les agences de renseignement on voit aussi dans ces cas là les capacités de résistance des plateformes telles qu'Amazon qui vont aller jusqu'à dire jusqu'à refuser de fournir ces données en disant la commande vocale elle-même est protégée par le premier amendement donc protégée par la liberté d'expression alors déjà il faut vite trancher un éventuel amalgame je ne suis pas en train de dire qu'il faut totalement incapaciter les forces de police du tout je veux juste dire qu'il faut impérativement empêcher la surveillance de masse de masse c'est-à-dire la surveillance de tout le monde il faut empêcher que chacun de nous se sente surveillé parce que si on se sent surveillé on est poussé on l'a déjà dit à la conformité qui dit conformité dit absence de dissidence absence de dissidence c'est absence de progrès social ce n'est pas les gens qui sont aux commandes qui font du progrès social c'est les gens qui se servent je ne parle pas de costume ou de tout ça mais quand vous êtes aux commandes ou d'attaché parlementaire vous avez tendance à remplir vos poches c'est ni de droite ni de gauche ça a été très partagé donc ce n'est pas d'eux que va venir le progrès social c'est des dissidents et s'il n'y a pas de dissidence parce qu'il y a conformité et bien on arrive dans une société de clones l'image qui m'est venue tout à l'heure quand Philippe a parlé de cet assureur qui veut que vous ayez un bon comportement finalement mon assureur qu'est-ce qu'il voudrait il ne voudrait pas que je sorte pas de chez moi pour ne pas risquer un mauvais coup de froid ou un accident de voiture ou quoi que ce soit mais en même temps il voudrait que je marche toute la journée sur mon tapis de marche pour quand même rester en forme et que je regarde des vidéos pour me décérébrer et là je serais un bon citoyen enfin un bon client plus précisément et probablement un très mauvais citoyen donc l'algorithmique et cette approche en fait de marchande de l'individu nous amènerait à vivre finalement dans la matrice pour reprendre l'imaginaire de science-fiction je complète la réponse moi je n'ai pas trop parlé sur ce terrain de ce qu'on n'a pas trop parlé aussi c'est parce que c'est un terrain qui est déjà bien défriché puis il n'y a pas question d'aller contre les flics etc même si ça pose quand même ton exemple votre exemple à ton exemple pose une question quand même qui est celui de l'espace intime jusqu'à maintenant l'espace privé celui de l'appartement par exemple où je sois était quand même un espace intime donc on laisse quand même les traits de technologie qui peuvent être dans le cadre d'une enquête par exemple on peut consulter tout ce que tu as fait chez toi par exemple si tu as un écho ou une téléconnectée comme on a de plus en plus maintenant ça pose quand même des questions à ce niveau là je pense que ça c'est encore un autre débat quant au reste sur l'espace public on a vu des grands projets européens d'analyse prédictive sur tout l'espace public pour essayer de détecter des comportements suspects dans la rue on a vu les boîtes noires du service de renseignement qui essayent de détecter des signaux faibles dans la matrice dans le réseau français pour essayer de faire remonter la petite clochette qui dit oulala cette personne se radicalise ou ça alors déjà ça ne marche pas on peut recommencer c'est des échecs à chaque fois mais on les installe quand même parce que ça justifie la mise en place d'un discours sécuritaire et de dispositifs sécuritaires deuxièmement comment même ça marcherait ça pose des questions quand même assez immenses que personnellement on peut encore une fois développer longtemps là dessus et moi je pense que c'est pas le plus souhaitable même si on peut sauver des personnes ou empêcher même un acte terroriste troisièmement je sais plus juste pour revenir au deuxièmement par exemple les services NSA ont dit pendant longtemps qu'ils avaient grâce au système de surveillance généralisée très certainement les algorithmes qui marchaient même si on n'a jamais les preuves exactes etc ils ont réussi à arrêter 200 attentats ce qu'ils disaient au début un mois plus tard c'était 100 un mois plus tard c'était 20 enfin c'était 2 on n'est pas sûr du deuxième et au final c'est 0 je crois même si c'était un truc mais c'était une dénonciation en fait donc ça n'a rien à voir avec l'analyse de données ils ont arrêté un chauffeur de taxi qui avait donné de l'argent à une association dans son pays quelque part au Moyen-Orient qui indirectement était lié à un groupe terroriste ils ont arrêté le mec je me rappelle mon troisième argument maintenant c'était que il faut quand même aussi se mettre dans la perspective même si j'aime pas tout cet argument mais il faut quand même pas non plus l'écarter qui est qu'aujourd'hui on vit en démocratie libérale on peut l'approcher plein de choses mais on vit en démocratie libérale on a quand même des garde-fous demain c'est pas sûr je parle pas de Marine Le Pen je parle dans 10 ans dans 15 ans dans 20 ans d'une crise mondiale d'un durcissement sécuritaire même sous la forme d'une démocratie autoritaire ou tout simplement d'une dictature tous ces systèmes qui ont justifié plus ou moins des expériences ou de la sécurité où aujourd'hui ça va c'est pas trop dangereux etc demain ces dispositifs ils sont en place et s'ils sont en place on peut les utiliser pour d'autres fins qui ne sont pas les autres aujourd'hui donc ça pose quand même aussi problème de voir loin dans le futur et de se dire est-ce qu'on est sûr de la stabilité de notre régime aujourd'hui à l'égard des fous qu'on est en place bon les américains étaient très sûrs les anglais aussi bim Trump Brexit voilà donc on n'est pas à l'abri d'un crétin qui arrivera au pouvoir on n'est pas à l'abri on a deux questions pour terminer moi j'ai juste une petite question en fait vous venez plus ou moins d'y répondre c'est toute cette idée de pêche au chalut de surveillance de masse où on collecte des millions de données justement vous parliez de John Perry Barlow tout à l'heure lui son avis c'est de penser que ça sert pas à grand chose en fait parce qu'il y a trop d'infos et trop de données et qu'ils n'arrivent pas à les analyser et qui en plus de ça sont un peu complètement cons et qu'ils n'arrivent pas à trouver les bons les bons outils pour les utiliser alors il y avait XKscore et des trucs comme ça pendant le scandale de Prism dont on avait parlé mais après est-ce qu'aujourd'hui ça a changé est-ce qu'ils sont capables d'analyser vraiment les données parce que collecter des données pour l'AMSA c'est une chose mais est-ce qu'aujourd'hui ils sont réellement capables de les analyser mais c'est même de ton plus inquiétant je trouve qu'ils n'y arrivent pas alors juste pêche au harpon pêche au chalut pêche au chalut c'est qu'ils ramassent tout on le traitera les données on verra bien pêche au harpon c'est la tradition française ça fait des gens jusqu'à maintenant c'était qu'on signe on fait du renseignement humain et quand on y va c'est vraiment qu'on a repéré une personne parce qu'il y a un travail derrière ça pêche au chalut ça ne marche pas et c'est inquiétant de voir qu'ils continuent qu'ils vendent ces services coûte que coûte et qu'ils sont prêts même à soulier l'honneur de l'Etat à protéger le truc à passer des lois qui ne sont pas du tout populaires etc et affronter les médias et l'opinion citoyenne etc alors que ça ne marche pas donc ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose qui justifie ça moi ça m'intrigue quand même je ne vais pas faire un complotisme ni rien mais si ça ne marche pas si c'est n'importe quel spécialiste dit qu'on est très très loin d'y arriver rien que les faux positifs si on a 1% de faux positifs c'est à dire 99% de certitude à chaque fois d'arriver à détecter d'autres personnes etc 1% sur 66 millions de français ça fait 660 plus de personnes qui sont détectées à tort c'est une proportion tellement énorme qu'on est très très loin d'y arriver donc ça veut dire pour moi que ça justifie toutes ces techniques là ils n'espèrent pas qu'elles marchent tout à peu aujourd'hui pas avant longtemps mais ça leur permet de justifier un discours sécuritaire et d'intensifier parce que par ailleurs il y a les MC catchers il y avait tout plein d'autres technologies qui étaient développées à côté et du coup ça passe un peu à la trappe parce qu'on tombe par les boîtes noires donc vous voyez c'est un petit peu soit c'est une diversion soit c'est qu'ils comptent tout simplement instaurer un discours sécuritaire qui justifie l'urgence c'est une autre chose et dans le cas on perd aussi il y a un problème aussi c'est qu'on ne sait pas c'est à dire que d'un côté les états nous disent si si vous ne faites pas ça marche on est dessus il y a des start-up genre Palantir c'est le métier qui disent oui c'est bien grâce à nous c'est formidable on est quand même dans une posture pas dans une vérité parce que personne communique les vrais les vrais résultats ils sont trop honteux pour que c'est pas bon pour le business et c'est pas bon pour les élections donc on va on va rester dans dans une posture que vous n'en faites pas tout va très bien ça fonctionne et je pense que pour revenir à tout à l'heure c'est un peu la démarche d'Amazon quand Amazon dit vous n'aurez les données d'Alexa et de l'Eco que from my cold dead hands mais vous me le prendrez de mes mains après m'avoir tué c'est du business parce qu'ils ne veulent pas ils ne veulent pas comment dire ça ne se vend plus enfin Alexa va enfin Echo va être lancé en France prochainement si jamais on dit c'est un truc c'est un micro qui est branché en permanence déjà on essaye de vous faire oublier mais si en plus si les flics le demandent ils peuvent avoir les données c'est super mauvais pour le business donc pour moi c'est juste une posture business que de dire vous n'en faites pas nous résistons nous sommes barrières de notre corps pour votre vie privée mais si j'étais patron d'Amazon je ne ferais pas autrement mais je ne le suis pas je suis un peu de l'autre bord Apple avait le même argument aussi pour Apple je leur laisserais le bénéfice du doute pour avoir étudié la protection d'Apple je pense qu'Apple fait énormément déjà en termes de business model Apple n'est pas dans un modèle de publicité ciblée ils ne sont pas dans un modèle d'accumulation de données donc le device votre iPhone il accumule des données c'est vrai mais ce n'est pas leur business model ils vous vendent des iPhones qui sont extrêmement chers il faut voir que Apple récupère 105% du bénéfice généré sur le marché du smartphone c'est plus de 100% parce qu'il y en a qui perdent des sous donc Apple les gagne dessus sur l'argent qu'ils perdent que les autres perdent donc Apple gagne beaucoup d'argent avec l'iPhone ils n'ont pas besoin de vous espionner pour gagner de l'argent en plus et ils ont un trésor de guerre écœurant donc c'est plusieurs centaines de milliards donc c'est pas le problème et en plus technologiquement ils mettent en place un certain nombre de systèmes qui sont plus respectueux de votre vie privée que chez Android chez Android le verre est vraiment dans le fruit c'est c'est structuré pour être un cheval de trois chez Apple c'est moins le cas les gens qui ont des principes qui font travailler Foxconn et voilà ah non non mais il y a il y a plein de choses pour être très clair quand on me demande est-ce qu'il faut acheter un iPhone ou un Android je dis c'est peste ou choléra donc il n'y en a pas mais sur la vie privée l'iPhone a un avantage que Android n'a pas maintenant si vous voulez parler d'Apple on va boire un coup j'en dirais beaucoup de mal alors dernière question déjà merci pour vos interventions c'était super intéressant je voudrais revenir sur la surveillance généralisée donc c'est peut-être plus pour toi Tristan sur je t'appelle Tristan c'est bon c'est comme ça je m'appelle en plus ok donc c'est tous les dispositifs qui existent pour passer un peu entre les mailles du filet généralisé on a cité Firefox par exemple on peut citer Quant etc tout ça c'est très bien mais comment on peut espérer vraiment passer entre les mailles du filet alors que tous les sites sur lesquels on va nous traquent par le petit bouton par exemple Facebook par tous les services Google qui peuvent être activés sur ces sites etc en fait pour résumer ma question avec une petite peut-être une petite image c'est combien de personnes parmi les gens qui ont levé la main tout à l'heure pour dire qu'ils utilisaient effectivement Firefox combien utilisent Firefox pour aller sur Facebook ? ah oui non mais ça c'est sûr que c'est c'est un vrai problème pour ma part je vais par exemple très peu sur Facebook je n'ai pas installé l'application Facebook sur mobile parce que là c'est vraiment le cauchemar quoi bon au prix bravo par contre je suis accro à Twitter j'utilise Firefox avec des extensions qui vont bloquer tout ce qui est pistage donc déjà mais je ne suis pas enfin je suis un personnage assez public donc je laisse forcément beaucoup de traces j'utilise mon vrai nom je n'utilise pas de pseudonyme etc mais je comprends comment ça fonctionne donc et j'accepte ce prix mais je pense que je laisse beaucoup moins de données que 90% des gens en fait sur internet mais du coup qui utilisent des gens qui utilisent internet est-ce que ton profil chez les GAFA n'est pas vrai du coup qu'à 96% au lieu de 98% enfin du coup est-ce que ça vaut vraiment le coup quoi oui mais peut-être peut-être que peut-être que c'est vrai je pense que mon profil Facebook il est bien pourri par contre j'ai pas combien de milliers d'amis que j'ai jamais vus que je connais absolument pas donc ça je pense qu'il y a beaucoup de bruit dans mon profil Facebook qui est alimenté uniquement par ce que je mets sur Twitter donc finalement très peu parce que Twitter collecte peu d'informations en plus j'utilise Twitter depuis le navigateur et pas depuis l'application donc il y a en plus un sandboxing dessus enfin bon et encore je suis pas 1% parano par rapport à mes collègues ouais donc du coup j'avais une deuxième mini question pour conclure sur ordre de monsieur là-bas il a une veste ça doit être le chef c'est ça sinon il m'attend à la sortie du top de jeu oui du coup par rapport à ces questions je sais bien que ça sort pas trop dans le débat public si on pense par exemple au débat d'hier sur TF1 si vous deviez choisir un candidat pour porter ces questions vous choisir là désolé je sors mon joker vous avez le droit est-ce qu'il y a un candidat qui défend du candidat il y a un discours je sais pas vous êtes pas obligés de répondre c'est aussi la vraie vie il y a effectivement un discours de la part de Hamon sur la taxe des robots etc c'est le seul truc dans ce programme qui est un petit peu sur le numérique il y a de bonnes données à tout ça mais pour moi ça ne s'intéresse pas en plus c'est un peu obligé voilà sinon il y a aussi une page sur 125 je crois un programme de Mélenchon donc ça dit la place qu'il accorde à ça sinon après on est sur de l'épiphénomène on est sur de la taxation de la régulation etc mais pas de mesures de projets ou de visions qui se dégagent aujourd'hui à ma connaissance d'autant que sur Mélenchon on parlait tout à l'heure de l'éventualité de subventionner du libre par la puissance publique ce qui me paraît une idée intéressante peut-être sûrement imparfaite mais à explorer et Mélenchon a déclaré récemment qu'il voulait taxer les communs informationnels donc c'est-à-dire le contraire de la subvention du libre c'est quasiment comme s'il voulait taxer le libre en substance et là ma mâchoire c'est décroché et puis j'ai éteint le poste du coup on va pas éteindre mais on va devoir s'arrêter là merci à tous alors après ça empêche pas vous savez il y a un bar juste à côté là-bas je vous encourage à y aller c'était même pas fait exprès c'est ce qu'on a appris merci à tous en tout cas merci à vous 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 merci à vous